Musique Et yo tout le monde c'est Jarod, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui nouvelle vidéo, alors cette vidéo ça sera la première vidéo critique de la chaîne Où c'est juste critique D'habitude sur la chaîne c'est rétrospective et critique Mais en fait j'ai vu Avatar hier Et comment vous dire que ma critique elle va être très bien remplie Alors j'ai dit on fait une vidéo juste critique sinon la vidéo elle va durer trop longtemps Et dans la critique on va mettre des informations Parce que ces informations vont m'aider à compléter ma critique Bon puis il y aura une information sur je sais pas pour exemple une scène du film Et ben je vais me dire Ah ouais cette scène il y a eu ça 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 j'ai bien aimé Par contre ça j'ai pas aimé Alors on va commencer avec une petite partie sans spoiler Et après malheureusement il y aura du spoiler Mais je vais quand même mettre une petite partie sans spoiler Pour les gens qui n'ont pas vu le film pour qu'ils puissent quand même voir une partie de la vidéo Alors la critique sur Avatar la voix sur l'eau Non la voix de l'eau ça commence maintenant Alors pour commencer la vidéo je vais vous parler de comment j'ai senti la séance de cinéma Alors déjà j'ai regardé Avatar 2 en 3D Parce que déjà le premier Avatar en 2009 c'était le film le plus beau en 3D Et James Cameron s'est manié le 3D C'était ma première séance 3D J'ai encore les lunettes ici de 3D C'est ma toute première séance 3D C'est à dire j'avais hâte C'était quelque chose de nouveau pour moi Je savais que c'était bien Et je savais aussi qu'il y avait des 3D qui étaient mal faites Mais moi dans cette vidéo je peux pas pas diverancier Alors la 3D est exceptionnelle Voilà James Cameron s'est manié le 3D Quand il y a des poissons c'est magnifique T'as envie de les croquer en fait T'as malade toi ? Il passe mais près de toi C'est une séance que j'ai bien aimée Parce que 3h13 le film Je me suis dit ça va être long Mais si le film est bien ça peut aller très vite Ça peut être court Et le 3D je pense Ça je vais le savoir Quand je vais acheter le DVD d'Avatar 2 Parce que vu que j'ai le premier Je vais aussi prendre le deuxième Est-ce qu'il passe plus vite en 3D ou pas ? Déjà au cinéma c'est pas pareil Mais bon La 3D donne quelque chose de nouveau au film T'es encore plus imprégné dedans Et c'est vraiment impressionnant Déjà il y avait beaucoup de monde dans la salle En fait toutes les séances 3D d'Avatar sont complètes Ça veut dire qu'ils marchent énormément Et ça c'est pas une grande surprise Il y avait énormément de monde dans la salle Et ça j'admire Parce que moi quand je vais au cinéma C'est souvent les après-midi Et il n'y a pas trop de monde en fait S'il y a 15 personnes dans la salle C'est beaucoup pour moi Et j'avais vu Elvis Je pense que je vais vous en parler un jour sur la chaîne Et la salle est aussi remplie C'était pendant la fête du cinéma Et en fait là elle est aussi remplie On était tout à droite de la salle Et comment dire J'adore quand il y a du monde Pourquoi ? Parce que ça rend Comment dire ? Ça rend riche la salle de cinéma Tu dis il y a tellement de gens Qui regardent le même film que toi Et peut-être qui aiment le film En même temps que toi Ça rend le film plus vivant Alors voici les informations d'Avatar Que j'ai préparé Et maintenant on va passer à la vraie critique du film On commence sans spoiler Alors Avatar la voix de l'eau On a attendu cette suite pendant 18 ans Déjà en 2013 James Cameron parlait d'Avatar 2 Par exemple en 2013 James Cameron ne voulait pas dire Comment Mill Karity Le méchant qu'il y avait dans le 1 Et qui est mort En 2013 il ne voulait pas dire Comment il allait revenir dans le film Il a dit J'ai envie que ce soit la surprise Alors l'histoire c'est Les humains dont Karit et son équipage Reviens mais pas en humain En Avis Et ça déjà C'est une très bonne idée Et je vais vous en parler après Il revient en Avis Et commence à raser Toute la forêt de Pandora Voilà tu vois Ça commence En fait ça c'est les Les 20 premières minutes Il t'explique en fait comment Il y a Tout simplement Jack Sully Qui a une famille des enfants Avec Naï Thierry Et donc Ce film Il est plus centré Sur la famille Et plus Encore plus Sur le fils De Jack Sully Et donc Ils sont ravagés Ils sont en danger Et ils vont Visiter Une autre région Qui est L'océan Un peu De la forêt Ils partent Et découvrent D'autres navis Mais qui ne sont Pas comme eux Ils sont différents Et donc Les gens Les navis Qui sont Dans la voie de l'eau Vont leur apprendre Comment est leur vie Et Par exemple Il y a une scène Où ils montrent Comment Parce qu'ils ont des animaux Sous l'eau Ou avec leur Tresse Ils se connectent Avec eux Et ils peuvent Aller super vite Dans l'eau Et bah Ils leur apprennent Comment Se débrouiller Avec ces animaux Et James Cameron On le sait Il est fan De l'océan Et vraiment C'est Beau Déjà Moi J'adore Un film Qui est visuellement Beau C'est un film Proche de la nature Et l'océan C'est tout simplement Magnifique T'as l'impression Que t'as la merde Devant toi Et en 3D Encore plus beau C'est Comment vous dire C'est Trop beau quoi Et alors T'as les humains Dont Mills Carity Qui Bah Essaye de chercher Dans tous les villages Où se trouve Jack Sully Parce que lui Sa quête C'est le trouver Lui Et donc Bah Comment dire Il va un peu Flamber Tous les villages De l'océan Parce que Les villageois Ils savent pas Où est Jack Sully Voilà C'est Voilà Alors Ils ont aussi Tourné en motion capture Comme pour le premier C'est à dire Que Les avatars Que vous voyez C'est Pas de l'animation C'est des Vrais acteurs Qui ont joué Et Tout simplement Ils ont rajouté Au montage Les séances En motion capture Ils l'ont tourné En Nouvelle Zélande Et en Californie Où ils ont aussi Tourné Les suites D'Avatar Parce qu'ils ont aussi Tourné Avatar 3 Et Avatar 4 En même temps Ils ont écrit Le scénario En même temps Il y avait aussi James Cameron Qui voulait 60 images par seconde Ce qui est Comment dire Impossible Peter Jackson Avait déjà utilisé 48 images par seconde Pour la trilogie Des Hobbits Et c'était Le maximum Que il y avait Voilà Que il y avait Et donc James Cameron Déçu Qu'il ne pouvait pas faire 60 images par seconde A finalement pris Les 48 images par seconde Pour Je pense aussi Pour les autres Suites Vu qu'ils l'ont déjà tourné Alors Ce que j'admire Avec James Cameron C'est qu'il ne se contente pas De faire Un petit cinéma Comme on dit C'est un cinéma Avec un grand C Il a envie de faire Rêver le spectateur Et donc Ces 60 images par seconde C'était vraiment Pour avoir des images Comment dire Presque parfaite Vraiment parfaite Et là déjà Avec ces 48 secondes Ces 48 images par seconde Il nous régale Voilà Le 3D en fait Il est réussi Encore plus Avec les 48 images par seconde Déjà Avatar 1 Qui était très très beau Visuellement Pour l'époque 2009 On n'avait pas Toutes les technologies De maintenant Il était vraiment Très très beau Et ce film Il l'est encore plus Avec l'océan Les 4 suites Ont quand même Côté 1 milliard d'euros C'est cher Alors comme dans le premier Ils ont fabriqué Des vêtements Parce que Un vêtement lourd A l'air Ça flotte pas pareil Que si on dessinait Un vêtement Et c'est pour ça Qu'ils ont Vraiment dessiné Par la même couturière Si je me trompe pas Que dans l'un Dont j'avais parlé Dans ma rétrospective Et juste Les vêtements Ils sont comme la musique Que je vais parler après Ils sont parfaits Voilà Ils sont Ils sont pas de trop Ils sont juste Bien Bien placés Alors James Cameron Pourquoi il a visité l'eau Et moi je trouve C'est une très bonne idée En fait Il pensait Il pense Toujours maintenant Il pense que Pandora Comment dire Pourrait ouvrir Toute une gamme De paysages En fait Comme la terre En fait C'est à la terre Comme tu veux Groenland Et en France Le paysage N'est pas pareil Parce que chaque endroit Est différent Et lui il s'est dit Pandora C'est dans C'est dans Une planète Et dans une planète Il y a plusieurs endroits Et moi j'ai envie De découvrir Ces endroits J'ai envie que les Spectateurs Découvrent l'endroit C'est beau en fait La bataille à la fin Quand t'as aussi Naïtiri Qui est prêt A tuer Spider Et que t'as le vaisseau Qui est en train de couler Mais Qu'est-ce que c'est beau Ça t'aurais pas eu Dans Avatar 1 Pourquoi ? Bah parce que Y'avait pas d'eau Y'a C'est un autre paysage Et donc On peut faire D'autres choses Et donc C'est pour ça Qu'il s'est dit Il faut qu'on fasse Des choses Qu'on puisse pas faire Dans les arbres Et dans la forêt Par exemple Quand Quand il veut Être en paix Avec les enfants Et que les enfants L'amène Pour chasser Sous l'eau Tu peux chasser Dans les arbres Mais c'est pas pareil C'est pas du tout pareil Par exemple Il va faire connaissance D'une style de baleine Mais On aurait pas pu avoir Un animal Aussi gigantesque Aussi gigantesque Dans la forêt Et moi je trouve En parlant Du requin C'est quand même Une belle Un beau scénario Pour cette partie De l'histoire Que Personne n'aime La baleine Et y'a que lui Qui aime la baleine Même moi Quand ils ont dit Elle est pas comme tout le monde Elle est meurtrise Et tout Je me suis dit Non Mais à tout moment La baleine Elle peut Devenir Assassineuse Et alors T'as les gens Qui disent Ah t'as vu Mais en fait Ben Pour ceux qui ont vu le film Ben vous avez vu Il l'aide aussi Et ça C'est une scène que j'adore Quand elle saute Sur le bateau C'est génial Et tu vois Tous les gens du bateau Se casser la gueule J'ai besoin de te savoir A mes côtés C'est C'est En fait Le scénario Il est pas écrit A la va vite Chaque élément Rapporte quelque chose En fait La chasse C'est pas pour rien Qu'il l'a fait Ben non Parce que sans la chasse On aurait pas découvert La style de baleine Tu te dis On voit ça Ça veut dire que Plus tard Normalement Ils vont l'utiliser Alors quand les méchants Ont pris Le liquide jaune Pour ne pas vieillir Et que Il y a Jack Sully Qui était En très mauvaise Voilà Je pensais Qu'ils allaient Voler Le liquide jaune Et qu'ils allaient Lui donner Après Ça l'aurait pas Il se serait pas dit Ok Maintenant je suis bien Je suis nickel Tranquille Non Mais ça L'aurait Empêché De vieillir Mais Je comprends James Cameron Qui veut faire Avancer Les personnages Mais Pourquoi il a fait Toutes les suites Maintenant Parce qu'en fait Aux autres suites Ils ont envie Qu'ils aient Qu'ils aient Le même âge Et j'espère Que pour le dernier Avatar 6 J'espère qu'on les verra Tous vieux Et ça J'ai vraiment envie De voir Parce que James Cameron Aime Comment dire Faire James Cameron En fait Il a pas envie De prendre un personnage Et de dire Bon allez maintenant On va le faire en gosse Pour le prochain film Non En fait Il a envie De faire avancer Les personnages Et Même pour les spectateurs Moi Personnellement Je préfère voir Avancer un personnage Parce que Si on veut le faire Jeune On peut le faire Dans le premier film D'une saga Personnellement Pour Harry Potter On le montre Petit Au début Et après Dans le 8 Plus Mais J'aurais pas aimé Que dans le 2 Par exemple Il commence au même âge Que le 8 Et après Dans le dernier Ni à l'âge Que dans Harry Potter J'aurais Pas trop Trouvé l'avantage En fait Nightyrie A Véctué Dans le 1 1000 Scarlet Je reviens En avis Et ça Moi je trouve C'est la meilleure idée Que le film A donné Vraiment Parce qu'un avis On sait tous Ça a plus de force Donc les humains Ont moins de chance De gagner Même avec des hélicoptères Et là au début Je me suis dit Ben Ils vont enlever Leur habit militaire Et ils vont se fondre Dans la masse Ça j'aurais bien aimé voir Et là Non Là j'étais un peu déçu Mais après Je me suis dit Bon c'est pas grave Le film continue Il y aura d'autres surprises Et en fait Il est plus fort Il est plus grand Plus de force C'est génial C'est génial en fait C'est une suite On attend Un film plus grand Et là tout est plus grand Les méchants Sont plus grands Plus forts Avec plus D'humilité A 1000 Scarlet On peut pas dire autrement Il a plus d'humilité Et c'est pour ça Voir un méchant Aussi fort que ça Ça fait plaisir Et moi je suis très très content D'avoue Qu'ils ont mis Ces méchants En avis Parce qu'en plus Dans ce film Moi ça m'a un peu dérangé Mais après Le film il aurait quand même Été moins beau Comme dans le premier En fait Les scènes les moins belles C'est avec les humains Et dans Avatar 2 On voit pas beaucoup d'humains Et c'est aussi pour ça Que le film il est plus beau Qu'Avatar 2 Parce qu'on voit moins On voit plus les navis Et moins les humains Je sais pas si c'est une volonté De James Cameron Mais on voit plus les humains Euh non On voit moins les humains Que dans le premier C'est dommage aussi Qu'on voit plus Jack Sully Revenir en humain Pour dire Bah comme dans le premier La bande annonce En 24h au cinéma Et sur internet Elle a été vue 148,6 millions De fois C'est Énorme pour une bande annonce Même moi Quand j'ai vu la bande annonce D'Avatar Parce qu'il y en avait 3ème Il y en avait 3 Putain J'ai tout de suite regardé Parce que c'est une suite Qu'on attendait Depuis 2009 C'est James Cameron Je trouve C'est le seul Où Avatar 2 Étais à nos attentes Pour une suite Parce que Le risque Comme dans les visiteurs Le risque Quand on fait Une suite Après des tas d'années C'est que plus On attend Plus les gens Veulent quelque chose De haut De magnifique Parce que tu te dis 18 ans pour faire un film Ça veut dire Qu'il en valait la peine Et là Il en vaut la peine Très 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 clairement Il en vaut la peine C'est magnifique Le scénario Est pas mal Je vais pas dire Il est super Il est moins bien Que le 1 Parce que c'est Non plus pas super Original T'as les humains Qui viennent Et après Ils vont Dans une autre région Ça On l'a vu Plein de fois Pas dans ce film Dans les autres films Mais d'aller dans Des endroits aussi beaux Ça on a jamais vu Et ça J'adore Néma Voir une salle Avec la lumière bleue C'est magnifique Les gens Je les voyais Ils regardaient un film Comme des enfants Devant une vitrine En fait James Cameron Fait rien à moitié Déjà Il avait fait souffrir Ken Twinsley Dans Titanic On va en parler Qu'on va parler Titanic Mais là Tom Cruise Avait battu Au cinéma Le Comment dire Sous l'eau Il avait battu Le record Qui était de 6 minutes Tom Cruise Dans le film Rogue Nation Et Ken Twinsley A tenu 7 minutes Et 14 secondes Pour une scène Ce qui est Énorme Moi Je tiens 30 secondes Dans ma piscine Je suis content Là 7 minutes 14 D'accord Je sais pas Je sais pas Comment elle a fait Mais elle s'est entraînée Par contre Moi Vu que Les acteurs Où les navires Ressemblent A leurs acteurs Moi par contre J'ai pas trouvé Kate Twinsley Dans le film J'ai cherché Je me suis dit Elle est quand La scène d'apnée Est-ce que c'était Celle d'avant Même encore maintenant Je sais pas Kate Twinsley Elle fait Quel personnage En fait Et ça J'étais un peu déçu De ne pas voir Et dans les commentaires N'hésitez pas A me dire Quand Et pour quelle scène Elle avait fait Les 7 minutes Et 14 secondes D'apnée Je voudrais bien savoir Alors quand j'ai vu le film Il y a quelque chose Que j'ai aimé Déjà le générique Des fins The Weeknd Je crois que c'est J'ai reconnu la voix Mais aussi La bande originale La bande originale Est super Avec au début Des musiques de tribu Et après des musiques J'appelle ça Des musiques océans Des musiques plus calmes Et même Les musiques d'action C'est des musiques de tribu Et bah en fait C'est Simon Flenguer Ou Flenguer Je sais pas Ou Flenguer Je sais pas Qui a aussi travaillé Avec James Cameron Sur Titanic et Avatar Qui a conçu La bande originale De Avatar La voix de l'eau Et des autres films Apparemment Et bah La bande originale Elle colle très très bien Avec le thème du film Qui est l'océan Et c'est un film Où la bande annonce La bande originale Tu l'as pas en tête Des années Déjà moi Je l'ai pas oublié Mais La bande originale Est très très bien Et c'est pour ça Que comme je dis Toujours Et je l'ai aussi dit Dans d'autres vidéos Un bon film C'est des bonnes musiques Et là Ben Il y a deux Bonnes musiques Dans ce film Donc Mon bilan de la critique C'est un film Que j'ai Adoré Pourquoi ? Parce que déjà Le film Je vais jamais assez le redire Mais il est magnifique James Cameron C'est un travail extraordinaire Les 3h10 Mais ils sont passés Plus vite Qu'un film Que j'ai aimé Comme Elvis De 2h30 Ce film Je sais pas Si c'est la 3D Qui fait ça ou pas Mais il y a pas De temps mort 50 premières minutes Il t'explique Il y a les humains Qui viennent Après Ils viennent de la tribu Ils découvrent Après Il y a le requin Après il y a la chasse Et après Pendant 50 minutes Il y a la scène finale Parce que les scènes Dans ce film Prennent énormément de temps Au début Je me suis dit Je vais voir Si 3h Ça en valait vraiment La peine pour un film Parce qu'il y a des films Ils durent 3h Mais on aurait pu Les On aurait pu les faire En 1h30 2h Ce film Je sais pas Comment on aurait pu Le raccourcir Déjà Le nouvel avatar Il durait Le prochain avatar Il dure 9h Et ils l'ont raccourci En 3h Je sais pas En fait Tout ce qu'on loupe Et j'espère Qu'ils vont le garder Pour une édition collector Comme Moi ce que j'ai Pour avatar 1 Avec la version longue Alors la version longue Je donne vraiment Une médaille A celui qui va regarder 9h d'affilée Je le dis tout de suite Voilà Mais J'espère qu'ils vont le garder Et pour Reparler d'avatar 2 J'étais vraiment Plongé dedans Et j'ai vu Plein de critiques Aussi sur youtube Qui Ben Dissent Qu'il ne faut pas Voir avatar En 1080p Mais bien En 3D Il y a aussi des gens Qui l'ont en 4DX Dans ce film Dans ce film J'aurais pas mis Je pense Le mode Où tu peux avoir De la vapeur d'eau Dans la gueule Ça non J'aurais pas mis Pour finir Avatar La voix de l'eau Pour ceux qui ont vu Le premier Et qui Hésitent pour voir Le deuxième Mais bon Après 18 ans Je pense pas Qu'il y en ait Qui hésitent Je vous conseille Vraiment De voir le film Merci d'avoir Visionné la vidéo Nous on se retrouve Vendredi Pour Une vidéo Je sais pas Si c'est Sur Full Metal Jacket Ou sur la soupe aux choux Pour l'instant Full Metal Jacket Est plus haut Mais à tout moment Ça peut faire Un score Ex aequo A tout moment Alors J'espère que vous avez aimé La première La première Grosse critique De ma chaîne Nous On se retrouve Vendredi Pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas A mettre un like A vous abonner Ça me ferait Extrêmement plaisir En plus On a 10 abonnés C'est Je vous remercierai Jamais assez Merci N'hésitez pas A vous abonner Nous on se retrouve Vendredi C'était Jarod Bis